Le premier BRS de Savoie qu'on inaugure aujourd'hui, les deux opérations qu'on inaugure simultanément, l'Écolière et le Mont-Roujoux à Saint-Jouard-Prioré et en particulier le premier BRS sur l'Écolière avec huit appartements qu'on livre et qui permet vraiment d'offrir des jolis produits de logements sociaux. On a fait une opération avec deux bâtiments, une partie réhabilitation-extension derrière moi du petit patrimoine important sur les communes de Saint-Jouard-Prioré et puis une opération neuve avec une démolition-reconstruction de six logements, un ensemble de 14 logements. Le défi était de revaloriser ce patrimoine et de faire une opération neuve avec tous les défis techniques qui peuvent nous emmener sur ce type de site. Il y a même trois symboliques, d'abord parce que ça fait partie de la colline qui est l'entrée de l'agglomération. Donc c'est avec l'église et avec cette colline équipée d'un bâti existant qui fait partie du petit patrimoine de Saint-Jouard. C'est une symbolique d'entrée d'agglomération. Le deuxième, c'est un bâti qui fait partie du patrimoine de Saint-Jouard puisque depuis les années 1890, c'était une mairie et des écoles. Et donc on a souhaité conserver sur la partie architecturale et nous avons travaillé en liaison avec l'architecte des bâtiments de France pour que ce soit à la fois cohérent et à la fois techniquement possible et abordable. Et le troisième aspect, parce que le choix a été fait d'avoir un accès à du logement social à l'intérieur de la commune de Saint-Jouard puisque Saint-Jouard a doublé sa population en 10 ans à peu près et que nous avons un taux de logements sociaux qui doit flirter avec les 18%. Vraiment, venez à Saint-Jouard voir ce qui est fait sur l'immobilier. La commune a dû absorber une très forte augmentation démographique et rien n'a été dénaturé à Saint-Jouard. Ici, on protège l'ancienne mairie école. On en fait des logements à l'intérieur qui sont d'une beauté incroyable. Il y a un savoir-faire ici tout en permettant aux classes moyennes d'accéder à la propriété. Ce qui est fait ici, c'est un miracle. Un coût de 3,7 millions, un coût de travaux de 3,7 millions pour réussir par le mécanisme du BRS à vendre plus de 2 000 euros moins cher que le marché privé, c'est-à-dire une vente à 2 700 euros TTC pour les ménages qui les associent au logement en BRS. Le BRS, c'est un fonctionnement assez atypique qui permet de dissocier le foncier du bâti. Ce foncier est remboursé sur une période très longue de 80 ans via une redevance très modique, ce qui défalque d'autant le coût du foncier du prix du logement. Donc, les propriétaires n'achètent que le bâti, bénéficient d'une TVA à Toridus qui leur permet d'acheter ici à plus de 50 % moins cher que le prix du marché.